Le problème du chômage des jeunes est une préoccupation fluenne d'un défi majeur qui appelle une réponse urgente et amoblée pour permettre à cette branche de nos populations d'apporter leur belle contribution au développement durable de notre continent. Selon un rapport récent de la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, où plus de la moitié de la population à moins de 25 ans et où près de 11 millions de jeunes font chaque année leur entrée sur le marché du travail, il faudrait créer des millions d'emplois productifs et bien rémunérés pour pouvoir stimuler la croissance économique, réduire de façon significative la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Dans cette perspective, le sommet de Ouagatoukou 2004-2010 devra déboucher sur des décisions fortes et des actions concrètes à même de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi je saisis l'occasion de cette tribune pour lancer un appel solennel à l'ensemble des États membres de l'Union africaine, à toutes les communautés économiques et régionales et à tous les partenaires du développement de l'Afrique pour une participation active à cette rencontre au sommet. Il ne doit pas être une rencontre de plus, mais une rencontre qui apporte la valeur ajoutée à nos politiques publiques. M'adressant particulièrement aux jeunes, je les invite à saisir l'occasion du sommet de Ouagatoukou 2004-2010 pour faire entendre leur voix et pour contribuer avec une dynamisme qu'on le reconnaît à son succès à travers des propositions concrètes et réalistes. Je vous remercie. Félicitations.